Un très ancien texte raconte Enki, le dieu des eaux fertilisantes, a porté son regard sur le frat Il s'est dressé fièrement comme un taureau fougueux Il a pointé son membre et répandu sa semence Il a rempli le frat d'une eau étincelante Le tigre ensuite s'est soumis à lui Comme à un taureau impétueux qui apporte le présent nuptial La terre douce, la vache féconde Sont imprégnées de la riche semence du ciel Et dans la joie, la terre a donné naissance aux plantes de vie Et dans la luxuriance, la terre a laissé couler la bière et le miel Après trois millénaires d'existence et de rayonnement L'antique civilisation mésopotamienne s'est enfoncée, au début de notre ère, dans les sables et l'oubli La Mésopotamie, en grec, le pays entre les deux fleuves Est resté pendant deux mille ans un coin de désert complètement abandonné Au XIXe siècle, des savants commencent à se questionner sur la réalité historique des récits bibliques Ils s'intéressent à l'existence des Assyriens, dévastateurs du royaume d'Israël Et à leur capitale, Ninive Ils cherchent des traces de la tour de Babel et de la cruelle Babylone Dont le nom apparaît tout au long de l'Ancien Testament La résurrection de la civilisation mésopotamienne a d'abord été l'œuvre d'érudits et de déchiffreurs Tout a vraiment commencé avec l'étude d'inscriptions cunéiformes Gravées en trois langues sur le tombeau de Darius, près de Persepolis En cherchant à y repérer les noms propres des rois perses cités par les historiens grecs En procédant par hypothèses, déductions et tâtonnements Georges Grottefend, un professeur allemand, découvre les premières pièces d'un puzzle complexe En 1803, il jette les bases du déchiffrement de langues totalement inconnues On avait déjà repéré qu'une des trois écritures cunéiformes Était identique à celle gravée sur les tablettes, les briques et les cylindres rapportés par des voyageurs Et qu'elle devait être l'écriture des Assyriens et des Babyloniens Trente ans plus tard, en 1835, un jeune officier anglais, Henry Rodinson Entreprend au péril de sa vie la transcription acrobatique d'une autre série de textes Après 12 ans d'efforts pour déchiffrer la première écriture en ancien Perse Rodinson se rend compte que la version assyrienne ne comporte pas l'alphabet auquel il s'attendait Mais un système complexe de syllabes et d'idéogrammes Je reconnais humblement qu'après avoir identifié chaque signe et chaque mot assyrien Pour lesquels je découvrais un indice dans les inscriptions trilingues J'ai été maintes fois tenté de renoncer à poursuivre les recherches Je désespérais d'obtenir la moindre conclusion satisfaisante A la même époque, le consul de France à Mossoul, Paul-Émile Botta Entreprend des fouilles avec l'espoir de retrouver Ninile La grande capitale assyrienne Mais il ne réussit à mettre au jour que quelques briques Voyant sa déception, un artisan l'invite à venir chez lui Son village, Korsabad, était bâti sur les ruines d'un ancien palais assyrien Botta note dans son journal Je fais déblayer avec d'autant plus d'intérêt Que je dois être le premier qui ait découvert des sculptures Que l'on puisse rapporter à l'époque où Ninive était florissante Quelques-unes des plus belles pièces de ces premières fouilles sont expédiées en France En 1847, cinq ans seulement après leur découverte, le musée du Louvre les accueille et inaugure son département assyrien L'assyrien ressemble à un cyprès, un cèdre aux belles branches Formant une forêt ambreuse et d'une taille si élevée que son sommet serait dans les nuages Les eaux l'ont fait grandir et ses racines s'étendent jusqu'aux grandes eaux Aussitôt connus les premiers succès de Botta, la Mésopotamie devient un champ de recherche archéologique où va se développer la rivalité franco-anglaise Venant de Perse, un jeune aventurier anglais, Henri Laillard, s'enthousiasme pour le travail de Botta Il commence à explorer à son tour la région de Mossoul Dès les premières fouilles, d'importantes pièces sont mises au jour Quand ils aperçurent la tête, les bédouins tombèrent en prière, écrit Laillard Ce n'est pas l'œuvre de la main de l'homme, mais de ces géants infidèles dont le prophète a dit qu'ils étaient plus grands que les plus hauts palmiers Henri Rolinson, maintenant capable de lire l'écriture cunéiforme, rejoint Laillard Ils s'aperçoivent assez vite que ce n'est pas Ninive qu'ils sont en train de dégager mais les palais des rois assyriens de Nimrud Moi, roi d'Assour et roi du monde, à l'ordre de mon Dieu et pour l'édification de mon propre palais J'ai fait briser et extraire, à piques et à pioches, l'albâtre de la montagne Par les habitants des contrées ennemies faits prisonniers par moi En vue de préparer les grands taureaux qui protégeront mon palais Il fallait amener le taureau jusqu'au fleuve, je souviens Laillard Quelques 300 hommes tiraient la charrette Après avoir amarré le taureau sur un radeau supporté par 600 outres Je donnais deux moutons au pilote qui les sacrifia pour assurer le succès du voyage Je songeais au destin de ces œuvres qui s'éloignaient au fil de l'eau vers le Cap de Bonne Espérance et le British Museum Musique Musique En 1850, à l'emplacement même où Botta avait fait sa première tentative infructueuse Laillard trouve enfin les vestiges de la légendaire Ninive Dans le palais du grand roi syrien à Surbanipal, il met au jour des milliers de reliefs Et dans le palais du grand roi syrien à Surbanipal, le Une autre surprise exceptionnelle attend la Yard. Il dégage la bibliothèque du roi à Surbanipal, renfermant près de 30 000 tablettes et morceaux de tablettes. Grâce aux 5 000 œuvres réunies dans cette bibliothèque, au VIIe siècle avant notre ère, on a découvert toute la richesse de la vie intellectuelle, littéraire et religieuse des Mésopotamiens. Histoire, grammaire, mathématiques, astronomie, médecine, traité divinatoire, champs religieux et mythes. Tu connais la ville de Choroupak, au bord de l'Euphrate, vieille cité hantée par les dieux ? C'est là que l'envie prie au plus grand dieu de provoquer le déluge. « Démolis ta maison pour te faire un bateau. Renonce à tes richesses pour te sauver la vie. » En 1872, en déchiffrant une tablette trouvée à Nénil, un des premiers assyriologues, George Smith, annonce à Londres avoir lu et traduit un récit du déluge qui recouvre parfaitement celui de l'Ancien Testament. Le retentissement de la nouvelle est considérable. La découverte de ce texte antérieur à la Bible la dépossède de son titre de premier et plus vieux livre du monde. « Détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf mais embarque avec toi des spécimens de tous les êtres vivants. » « Détourne-toi de tes biens » « Détourne-toi de tes biens » « Détourne-toi de tes biens » « La tablette du déluge étant incomplète, George Smith se rend à Nénil. » Après quelques jours de recherche, il trouve miraculeusement un autre fragment qui complète le même récit. « Détourne-toi, il y a le stade à bord. » « Six jours et sept nuits durant, bourrasques, pluies battantes, ouragans et déluge ne cessèrent de saccager la terre. » Le septième jour, la mer se calma et s'immobilisa. Je regardais alentour. Le silence régnait. Tous les hommes avaient été retransformés en argile. Je tombais à genoux, immobile, et pleurais. Je pris une colombe, elle la lâchait. Tout à coup, surgit du fond de cette terre une civilisation plus ancienne, totalement inconnue et insoupçonnée, les Sumériens. En 1877, le site de Tello dans le sud du pays est découvert par Ernest de Sarzec, consul de France à Bassora. Il dégage des monuments gravés d'inscriptions, dont le graphisme est beaucoup plus archaïque que celui des écritures déjà connues. Ce sont ces inscriptions, ainsi que celles des quelques 60 000 tablettes d'argile à leur découverte, qui ont permis d'identifier et de restituer la très ancienne langue sumérienne. Le prince Goudéa fit un rêve. J'ai rêvé d'un homme dont le corps était imprégné du ciel. Et ce corps appartenait à la terre. Par la tiare de sa tête, il était Dieu. À ses pieds était la foudre. À droite et à gauche, un monstre m'a ordonné de bâtir un temple. Un soleil se lève sur l'univers. Une femme porte un calame de pureté et une tablette. Elle trace les lignes d'un plan. Le Seigneur, profond comme le haut des cieux, te révélera le plan du temple. Lorsque les fondations seront posées, que l'abondance arrive. Au pays de Sumer, l'eau qui ne sort plus des puits pour toi sortira. avec ces fouilles, les archéologues franchissent les premiers pas à la rencontre d'un passé totalement perdus et inimaginables. Ils peuvent ensuite reconstituer une histoire qui remonte au quatrième millénaire avant notre ère. avec la découverte de la civilisation sumérienne, l'archéologie mésopotamienne s'internationalise. À la fin du XIXe siècle, des fouilleurs américains déblaient la cité de Nippoo et mettent au jour 40 000 tablettes. Certaines de ces tablettes rapportent qu'avant la création de l'homme, la cité de Nippour était habitée par Enlil, le souverain des dieux. Le temple d'Enlil était le centre spirituel du pays de Sumer. Enlil a établi sa demeure dans le sanctuaire sublime, montagne de fertilité, dont les lois divines comme le ciel ne peuvent être renversées. Dans les rites sacrés, comme la terre, ne peuvent être ébranlées. C'est Enlil qui a placé la couronne sacrée sur la tête du roi. Une antique version sumérienne du récit du déluge est retrouvée à Nippour. C'est parce que les hommes n'étaient plus de bons serviteurs des dieux qu'Enlil décide de les supprimer par le déluge. Trahissant le secret, Enki avertit le héros du déluge dissimulé derrière une paroi de roseau. Après le retrait des eaux, il offre un festin aux dieux au sommet de la montagne. Enlil, reconnaissant, lui fait don, ainsi qu'à sa femme, du souffle éternel de l'immortalité. En 1913, à Uruk, le travail scientifique entrepris sous la direction de l'archéologue allemand Robert Koldevey révèle les sources de la civilisation sumérienne. Au cours du quatrième millénaire, Uruk, d'abord simple village, devient une cité-état. La ville voit la naissance d'une architecture monumentale. Le temple du ciel était dédié à Inanna, déesse de l'amour et de la guerre. Mon temple détruit, qui sait quand il sera restauré ? Je suis la sainte Inanna, la prostituée du ciel. Ma ville, Uruk, avait été construite pour moi, dans mes rêves. Mon temple était le centre de culte de l'humanité. Sa porte était un lieu de miracle. Quand il fut construit, le pays était prospère. Quand il fut détruit, le pays fut détruit. L'année nouvelle était célébrée rituellement par l'union du Dieu et de son épouse, représentée par le roi et la grande prêtresse. Le Seigneur m'a rencontrée dans le palais sublime. Il m'a caressée amoureusement et j'ai murmuré avec douceur « Seigneur, tu es vraiment mon bien-aimé. » Le mariage sacré assurait la fécondité et la prospérité du royaume. Les hymnes qu'il célébrait semblent être les précurseurs du Cantique des Cantiques de la Bible. C'est à Ourouk qu'on a trouvé les plus anciens documents écrits. C'est ici, vraisemblablement, que l'écriture fut inventée il y a plus de 5000 ans par les Sumériens. L'écriture a commencé par des croquis dessinés sur l'argile pour mémoriser des actes de comptabilité. Près d'un millier de dessins ont été utilisés par les Sumériens pendant plusieurs siècles. Cette écriture s'est ensuite associée au son de la langue donnant du même coup la possibilité de transcrire le langage lui-même. Chaque croquis représentant un mot ou un son comme dans un rébus. L'écriture s'est alors simplifiée et au milieu du troisième millénaire elle est devenue capable d'exprimer toute la richesse du langage. Sur le plan graphique elle s'est stylisée. Au lieu de dessiner avec une pointe on a utilisé le cadame de roseau taillé en biseau. Les courbes se sont décomposées en segments en forme de clous et de coins. En devenant abstraite l'écriture cunéiforme s'est totalement libérée des dessins figuratifs du départ. Le premier grand texte transmis par l'écriture est l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh était le cinquième roi d'Uruk. C'est lui qui a fait édifier les remparts d'Uruk. Pour deux tiers il est Dieu pour un tiers il est homme. Tel un buffle il étale sa force sans pareil. qui a fait édition Il est homme. 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 Gilgamesh accomplit de nombreux et fameux exploits avec son compagnon Enkidu. L'amitié multiplie les forces. Chacun de nous défendra l'autre. Deux jeunes lions sont plus forts que leur père. Il est homme. 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 La déesse Inanna irritée par l'arrogance des deux amis frappe Enkidu d'une maladie mortelle Enkidu mon ami est redevenu argile L'angoisse m'est entrée au ventre Par peur de la mort je cours la steppe Gilgamesh décide de partir à la recherche de la vie sans fin Arrivé à la montagne qui borde le monde Il se présente devant les hommes scorpions qui veillent sur le chemin du soleil Je vais rejoindre le vénérable héros du déluge qui possède le souffle éternel de l'immortalité Je veux le questionner sur la mort et la vie De l'autre côté de la terre le dieu du soleil apparaît Que vagabondes-tu ainsi Gilgamesh ? La vie sans fin que tu recherches tu ne la trouveras jamais Sur le rivage une femme lui dit Quand les dieux ont créé les hommes ils leur ont assigné la mort se réservant à eux seuls l'immortalité Toi plutôt fais quotidiennement la fête Jour et nuit danse et amuse-toi Regarde tendrement ton petit que tu tiens par la main Fais le bonheur de ta femme serrée contre toi Car telle est l'unique perspective des hommes Après un voyage périlleux Gilgamesh aborde enfin le rivage où vit l'immortel Celui-ci lui raconte l'histoire du déluge Pour lui rappeler sa condition d'homme il le met au défi de résister plusieurs jours au sommeil esquisse et répétition de la mort Gilgamesh s'endort L'immortel fait déposer chaque jour un pain auprès du dormeur A son réveil Gilgamesh compte les pains et comprend qu'il n'est pas fait pour l'immortalité La femme de l'immortel intercède en sa faveur Gilgamesh est venu jusqu'ici à grande peine et fatigue Accorde-lui quelque chose avant son départ Je vais te révéler un mystère un secret des dieux Il est une plante au fond des mers qui donne une nouvelle jeunesse Gilgamesh s'en empare mais un serpent furtivement la lit des robes et rajeunit un instant même en perdant sa vieille peau De retour à Ourok exténué mais apaisé il fait graver sur une stèle le récit de ses aventures Une autre capitale sumérienne Our patrie d'Abraham d'après la Bible est dégagée dans les années 20 C'est à Ourok que résidait le dieu Nana maître de la lune qui fait croître la végétation La grande ziggourate montagne surnaturelle reliant le ciel à la terre est orientée selon les quatre points cardinaux Construite vers la fin du troisième millénaire elle a été restaurée au 20e siècle à la suite des fouilles des archéologues anglais dirigées par Léonard Wouley La découverte la plus spectaculaire est celle de son cimetière Plus le cimetière d'Our promettait d'être riche plus se faisait sentir l'impérieuse nécessité de ne pas y toucher avant d'avoir établi une chronologie à peu près fiable Les archéologues retrouvent couche après couche strate après strate les jalons de l'échelle du temps Ils dégagent un amoncellement de trésors datés des alentours de 2600 Dans ce cimetière véritable palais de la mort ils exhument 17 tombes royales Fait unique en Mésopotamie autour du souverain enseveli toute une cour a été sacrifiée pour escorter leur maître dans son dernier voyage Soldats cochers musiciennes et jusqu'à 64 dames de compagnie L'origine des Sumériens est inconnue On suppose qu'ils seraient venus du sud-est par la mer au cours du 5ème millénaire en apportant une culture très riche et raffinée En Mésopotamie des peuples sémites les Acadiens adoptent la civilisation sumérienne Vers la fin du 3ème millénaire les Sumériens moins nombreux sont totalement absorbés par les Acadiens La cité de Marie au nord-ouest du pays est un bel exemple de l'héritage sumérien André Parrault à partir de 1933 dirige un chantier qui se révèle être d'une grande richesse Le palais de Marie véritable labyrinthe d'une ampleur sans pareil était réputé en son temps pour être une merveille du monde J'enfonce ma main dans la jarre et je ramène deux paires de bracelets Je plonge à nouveau ma main cette fois touche un objet plus lourd Cela me rappelait étonnamment certaines des pièces recueillies à Our dans le cimetière royal Une inscription nous permet de comprendre que ces joyaux ont été offerts par un roi d'Our au roi de Marie son contemporain Je suis Sargon roi d'Acadé le roi puissant Ma mère est une grande prêtresse Elle me conçut et me mit au monde en secret Elle me déposa dans une corbeille de jonc qu'elle colmata avec du bitume Le fleuve me porta jusqu'au puiseur d'eau Il m'adopta comme son fils La déesse Ishtar se prit d'amour pour moi et c'est ainsi que pendant 56 ans j'ai exercé la royauté Vers 2300 avant notre ère Sargon le Grand soumet l'ensemble de la Mésopotamie unifiant sous son autorité les cités-états sumériennes Le pays est alors devenu bilingue Le Sumérien reste la langue savante et religieuse et l'acadien la langue parlée Éprise de conquête sa dynastie domine le Moyen-Orient pendant près de deux siècles Puis s'écroule dans la ruine et la marché Cinq siècles plus tard le roi Hammurabi reconstitue un royaume unifié autour de la nouvelle capitale Babylone Les dieux m'ayant appelé c'est moi Hammurabi le pasteur salutaire au pouvoir juste J'ai tenu dans mes bras mes gens de Sumer et d'Akade Je les ai constamment gouvernés dans la paix Que chaque citoyen opprimé vienne devant ma stèle Qu'il se la fasse lire pour y voir son cas éclairci Si dans la suite des temps un roi possède l'intelligence nécessaire pour garder son pays en ordre Qu'il observe ce que j'ai écrit sur cette stèle Le code d'Amurabi est le document juridique le plus important que l'on possède sur la civilisation mésopotamienne Lorsqu'une infraction était difficile à prouver on pouvait en appeler au jugement du fleuve Si quelqu'un est accusé sans preuve il plongera dans le fleuve S'il périt sa maison reviendra à son accusateur S'il s'en sort sain et sauf il prendra la maison de son accusateur qui sera puni de mort Après le long règne d'Amurabi l'histoire de la Babylonie est jalonnée par l'immigration d'envahisseurs successifs attirés par la richesse du pays Parmi eux les Kassites dominent la région pendant près de 500 ans Situés près de Babylone leur capitale est dégagée par les archéologues irakiens qui prennent une part très active dans la découverte du sompluie sous-sol de leur pays Ils entreprennent également de grands travaux de restauration Au début du XXe siècle les archéologues allemands s'attaquent aux vestiges de Babylone La ville de Nabucodonosor véritable mégalopole du milieu du premier millénaire est ensevelie sous une énorme masse de terre Ce chantier gigantesque a été dirigé pendant 18 ans par Robert Coldevey qui raconte Dès le début de nos fouilles je m'efforçais d'empêcher la spoliation de la plus célèbre cité d'Orient voire du monde Les pilleurs transportaient les murs couche par couche Les bâtiments avec leurs excellentes briques cuites servaient de carrière depuis l'Antiquité Des milliers de fragments de briques émaillés sont expédiés en Allemagne pour faire revivre les fastueux monuments de la voie processionnelle au musée du Proche-Orient à Berlin Babylone était la ville des fêtes de l'allégresse et de la danse L'année nouvelle y était célébrée pendant 11 jours à l'équinoxe du printemps Les cortèges empruntaient la porte de Tishtar déesse de l'amour et de la guerre Moi Nabucodonosor roi de Babylone je suis Investi par la volonté du grand dieu Marduk j'ai dressé des taureaux indomptables et des dragons terribles que l'humanité tout entière admirera avec un profond étonnement Tous les grands dieux de Sumer et d'Akade remontaient le fleuve pour rejoindre Marduk Dans la cour à ciel ouvert le grand prêtre invoquait la constellation du Bélier Puis il récitait le grand poème de la création du monde Qui est sublime au ciel Toi seul Qui sur terre est très haut Toi seul De l'horizon tu ne cesses de monter aux zénithes d'ouvrir les portes du ciel La tour de Babel dominait la ville du haut de ses 90 mètres J'ai fait construire pour les dieux la très haute maison des fêtes dont la tête rivalise avec le ciel Je l'ai édifiée en briques cuites et bitumes solides comme une montagne En 1913 on met au jour les premières marches d'un des grands escaliers de la tour de Babel Et en 1962 on dégage les restes des fondations qui n'avaient pas été emportées par des pilleurs au cours des siècles Aujourd'hui d'autres cités et d'autres trésors Lorsque ces murs deviendront vieux et délabrés puissent les restaurer Alors le Dieu suprême écoutera ses prières et les frères ... 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